C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à débuter le match mais j'ai essayé de saisir ma chance de jouer sans pression, de montrer ce que je savais faire et puis c'est vrai que les filles ça s'est très bien passé sur le terrain, qu'on était toutes solidaires, qu'on a montré je pense une belle image et je pense qu'on a toutes pris du plaisir à jouer ensemble collectivement. Ça s'est soldé par une victoire, on a marqué 5 buts et on n'en a pas encaissé, donc c'est vrai que c'est positif pour la suite. C'était ma deuxième titularisation et c'est vrai que par rapport à la première, je dirais que j'ai pris plus confiance en moi et je me sens bien au sein du collectif, donc je pense que c'est quelque chose d'important. C'est vrai que j'ai délivré deux passes décisives, c'était sur deux corners. Après on sait que les coups de pierre arrêtés c'est des phases qui peuvent aider à débloquer des situations si le score il est, si on a du mal à marquer dans des phases de jeu. Là c'est vrai qu'on a marqué assez rapidement et on sait aussi qu'on a des joueuses de grande taille avec du gabarit donc c'est un atout, c'est un point fort et il faut savoir s'en servir. Après le chemin il est encore long, personnellement il faut encore que j'acquire de l'expérience et ça passe par des bons entraînements, des bonnes performances en club et puis aussi ce qui est important c'est le match de demain face au Brésil. À Caen. Toujours intéressant de pouvoir disputer ce genre de rencontres. Après c'est vrai que sur le tournoi de France on a trois équipes qui proposent des jeux différents, donc c'est toujours intéressant d'avoir des adversités différentes. On sait que ce sera difficile. Il y a Marta qui est encore présente. Après il y a de plus en plus aussi de Brésiliennes qui sont amenées à jouer en Europe. C'est une équipe qui aime bien le spectacle, qui aime bien voir le ballon donc il faudra nous aussi qu'on arrive à imposer notre football et qu'on arrive à faire ce qu'on sait faire pour remporter ce match. Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui mais ça a été, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie, il a fait du beau temps pendant l'entraînement donc c'était agréable. On a surtout essayé de bien récupérer hier, aujourd'hui on était vraiment focus sur le match de demain donc l'idée c'était de bien préparer le Brésil et oui pour pouvoir arriver demain avec nos armes. Je vous donne rendez-vous samedi à 21h10 pour France Brésil à Caen, on compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada